Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 4 octobre 2022, 8h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, vraiment mal, et dans le fond, ça va mal à plusieurs niveaux. Merci d'être là avec moi sur YouTube, pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci pour les liens, les messages que vous m'envoyez, c'est toujours super, super pertinent. 8h06, heure du Québec, juste un petit clin d'œil pour vous rappeler que l'élection générale du Québec, au Québec hier, s'est déroulée, sans surprise. Le statu quo, le troupeau de moutons a été bien manipulé pour voter dans la continuation du rien-du-toutisme. Le rien-du-toutisme, c'est-à-dire qu'il s'est rien passé pendant 4 ans, sauf un massacre de l'économie, avec des décisions que vous connaissez, mais les gens, naturellement, ont continué dans la même direction, avec le même gouvernement pseudo axé sur l'économie, qui a détruit l'économie, et qui n'a rien fait, François Legault, absolument, pour le monde des affaires, ni pour le travailleur ou la travailleuse ordinaire. Ceci étant dit, on laisse ça de côté, parce qu'il n'y a rien à rapporter là-dessus. Je vous ramène dans quelque chose de plus, beaucoup plus intéressant. Vous le savez, il y a eu, la semaine dernière, deux ou trois explosions, en mer Baltique, au large du Danemark, sur ce fameux pipeline Nord Stream 1 et 2, et tout le monde se gratte la tête à savoir qui aurait pu provoquer ces explosions, parce que c'est un acte de sabotage auquel on a assisté, et, naturellement, toutes les théories et les spéculations et les rumeurs vont bon train. Quand tu y penses froidement, sans émotivité, tu te dis, ça ne serait vraiment pas logique que les Russes aient attaqué leur propre outil de pouvoir sur l'Europe, c'est-à-dire les deux pipelines. Donc, il y a eu aussi le fameux tweet très étrange d'un, l'ancien ministre polonais, le, à l'instant qui a suivi cette, c'était la première, ou les deux premières explosions rapportées, qui a tweeté, « Merci, Américains, merci l'Amérique ». Donc, on le voit, cette histoire-là en Europe, ça semble être une guerre par procuration entre les Russes et les États-Unis, dans le fond. Parce que les Européens ne semblent pas vraiment s'impliquer là-dedans, c'est le Pentagone, via les États-Unis, qui envoie des milliards et des milliards et de l'équipement à l'Ukraine. Pour combattre la Russie. Indirectement, c'est une guerre entre les Russes et les Américains. On le voit, ça peut dégénérer facilement vers autre chose. Et la tactique du pipeline, si tu regardes ce qui se passe dans le passé, ça ne surprend pas. C'est une tactique qui a déjà été utilisée, le sabotage, par Ronald Reagan. Et ça nous est rapporté par un ancien agent des services de renseignement de l'époque, qui était dans l'équipe de Reagan. Et quand tu regardes le passé de la CIA, le passé du FBI, qui ont toujours identifié des ennemis, de façon personnelle, pour convaincre les Américains que c'était une bonne chose d'aller à la guerre, en pointant vers des tyrans, des démagogues ou des dictateurs, Saddam Hussein, les armes de destruction massive, les talibans, et plein d'autres, avec des dossiers montés de toute pièce, et ça me fait rire de voir les Américains, comme le soulignait Poutine avec justesse, de voir les Américains, pardon, essayer de convaincre l'humanité que l'armement nucléaire, il faut l'interdire à certaines nations et pas à d'autres, alors que c'est eux-mêmes qui ont utilisé, et on démonise, par exemple en ce moment Poutine et les Russes et leur espèce de menace nucléaire, et Poutine l'a rappelé dans un discours il y a deux jours, c'est parce que les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire jusqu'à présent, c'est les Américains, deux fois au Japon, avec les résultats que vous connaissez, puis les dommages, puis les morts que ça a fait. Alors, Reagan a approuvé un plan de sabotage du gazoduc soviétique en 1982. Wow! L'article ci-dessous, qui nous a rapporté par Strange Sound, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, parle évidemment des efforts que certains éléments à Washington pendant la guerre froide et maintenant, seraient prêts à faire pour atteindre leur objectif politique et économique en Russie. Selon un nouveau mémoire d'un responsable de la Maison-Blanche de Reagan, Thomas C. Reed, un ancien secrétaire de l'Air Force, qui servait au Conseil de sécurité nationale à l'époque, décrit l'épisode dans son livre « At the Abyss, An Insider's History of the Cold War ». Au bord de l'Abyss, l'histoire racontée de la guerre froide par quelqu'un de l'intérieur. Ça pourrait se traduire comme ça, son livre. Reed écrit que l'explosion du pipeline, à l'époque, n'était qu'un exemple de la guerre économique, la guerre froide économique contre l'Union soviétique que la CIA a menée sous le directeur William G. Casey pendant les dernières années de la guerre froide. À l'époque, les États-Unis tentaient d'empêcher l'Europe occidentale d'importer du gaz naturel soviétique. Il y avait aussi des signes que les soviétiques essayaient de voler une grande variété de technologies occidentales. Ça ressemble à aujourd'hui, non? Ensuite, un initié du KGB a révélé la liste de courses scientifiques et la CIA a glissé le logiciel défectueux aux soviétiques d'une manière qu'il ne pourrait pas le détecter. Afin de perturber l'approvisionnement en gaz soviétique, ses revenus en devise forte de l'Occident et l'économie interne russe, le logiciel du pipeline qui devait faire fonctionner les pompes, les turbines et les vannes a été programmé pour se détraquer. Après, il y a eu un intervalle à descent pour réinitialiser les vitesses de la pompe et les réglages des vannes pour produire des pressions au-delà de celles acceptables par les joints et les soudures des pipelines. Le résultat a été l'explosion et le feu non nucléaire, le plus monumentalement gros jamais vu depuis l'espace, se souvient-il, ajoutant que les satellites américains ont capté l'explosion. Reid a déclaré dans une interview que l'explosion s'était produite à l'été de 1982. Heureusement, il n'y a pas eu de victime physique de l'explosion du pipeline, mais il y a eu des dommages importants à l'économie soviétique. C'est sa faillite ultime et non une bataille sanglante ou un échange nucléaire qui a mis fin à la guerre froide. Avec l'OTAN, les soviétiques ont compris qu'ils avaient volé de fausses technologies, mais maintenant, que devaient-ils faire? Par implication, chaque cellule du Léviathan soviétique pourrait être infectée. Il n'y avait aucun moyen de savoir quel équipement était sain, lequel était faux. Tout était suspect, ce qui était la fin de parties prévues par toute l'opération. Donc, et ça continue, ça continue. Et ça nous ramène à aujourd'hui, à ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ça semble être difficile à identifier. Il y a plusieurs acteurs qui auraient pu être l'auteur ou être les auteurs de ces explosions la semaine dernière, mais quand tu regardes l'histoire, les États-Unis, les premiers à utiliser l'arme nucléaire, les premiers à mettre souvent des politiciens, des présidents marionnettes dans plusieurs pays pour les exploiter. Les premiers à avoir utilisé le sabotage en 1982, on le voit là. Est-ce que ça pourrait être possible encore aujourd'hui? Bien, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Je vous laisse partager ça parce que c'est vraiment intéressant dans le contexte actuel. Je vous en finis. Sous-titrage Société Radio-Canada